Bonjour, 2-3 mots sur les céréales du petit-déjeuner. C'est un produit qui a envahi progressivement les tables des Français, jusqu'au point que quand il n'y en a pas au petit-déjeuner, les enfants sont tentés de ne pas manger. Il faut que vous sachiez que la recette de base des céréales, c'était en fait la même recette à la base que celle du pain, c'est-à-dire que c'est fait de farine, d'eau et de levain, et puis que par des techniques industrielles, on a réussi à fabriquer ce qu'on appelle les céréales, qui sont vraiment comparables à des produits panifiés traditionnels, mais présentés à la fois différemment et avec des ingrédients de plus en plus originaux. Vous avez d'un côté les céréales extrêmement classiques, comme les pétales par exemple, que tout le monde connaît, qui sont faites soit avec de la farine normale, soit avec de la farine complète. Quand elles sont faites avec de la farine complète, c'est ce qu'on appelle les céréales complètes. Ce sont les produits les plus simples. Ils sont composés un peu à la façon du pain, de farine et d'eau, mais la plupart du temps avec quelques adjonctions de sucre qui sont des sucres rapides. Non pas que ça soit mauvais, mais il faut en tenir compte dans le bilan du petit déjeuner, parce que ces céréales présentent en quelque sorte les carrés de sucre qu'on était tenté auparavant de mettre dans son café ou dans son café au lait. Et puis sont apparues la déclinaison des céréales, c'est-à-dire que progressivement, on a vu des céréales enrobées de chocolat, puis des céréales fourrées avec du chocolat, puis des céréales sous forme particulière que les enfants aiment, puis des céréales qui sont mélangées avec des fruits rouges, avec des fruits secs, avec des graines comme des amandes ou des noix, ou bien encore des céréales qui sont présentées avec des copeaux de chocolat. C'est très à la mode. Sachez que chaque fois qu'une céréale ou une céréale du petit déjeuner comporte d'autres ingrédients, c'est un peu comme si je prenais du pain avec d'autres ingrédients. Quand on a des céréales au copeau de chocolat, c'est la même chose que si on avait pris des céréales, c'est-à-dire un peu de pain légèrement sucré avec un peu de chocolat par-dessus. Pareil si c'est des raisins secs. Pareil si j'y rajoute des fruits rouges, c'est un peu comme si j'avais mis un peu de compote sur mon pain. C'est pour ça que les céréales du petit déjeuner sont des produits plus complets que ce qu'on peut imaginer et il est très important de lire les étiquettes pour savoir ce que vous achetez. Pour les rassembler dans deux ou trois catégories, sachez qu'en moyenne, nous conseillons de consommer des céréales inférieures à 400 kcal pour 100 g, ce qui correspond à la moyenne normale d'un produit sec qui ressemblerait à du pain. Nous essayons de demander à ce qu'il n'y ait pas trop de sucre rapide, à l'émettons que 10 g pour 100 g soit la bonne quantité, et surtout nous leur demandons de ne pas être non plus trop grasse, c'est-à-dire de ne pas dépasser 6 ou 7 g de lipides pour 100 g. Moyennant quoi, si vous consommez ce type de produit, cela reviendra au même que si vous avez pris un petit morceau de pain, selon la quantité que vous prendrez, avec un peu de matière grasse dessus, et de temps en temps des produits sucrés, en fonction des étiquettes que vous aurez choisis. Leur grand avantage, ça a été de nous permettre de mettre du lait à l'intérieur pour les consommer, c'est un peu comme si on trempait le pain dans le lait, et ça permet de faire consommer aux enfants ou aux adultes également du calcium. Mais n'oubliez pas que nous avons besoin de 900 mg à 1 g de calcium par jour pour avoir des eaux de bonne qualité, mais également pour favoriser tous les échanges dans notre organisme. Alors, quand vous prendrez ces céréales, soyez attentif au choix que vous allez faire, prenez-en une portion normale, elle est comprise entre 40 g et 80 g, au-delà de 80 g, c'est qu'on a vraiment un gros appétit. Mettez à l'intérieur du lait entier si elles sont très maigres, du lait demi-écrémé si elles sont légèrement grasses, et du lait vraiment écrémé si elles le sont plus. Régalez-vous au petit-déjeuner, apprenez ça à vos enfants, et surtout, n'oubliez pas que le plus important, ça reste de diversifier sa nourriture, du matin au petit-déjeuner jusqu'au soir en se couchant. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada